Comment envoyer des emails en automatique grâce à Excel ? Et oui, Excel peut t'aider à automatiser l'envoi de tes emails en masse et tu peux le faire en un seul clic. Je clique ici une fois et j'envoie 5, 10, 30 mails. Cette fonctionnalité d'Excel est très utile. Si tu souhaites par exemple confirmer des inscriptions à un événement, réaliser une campagne marketing ou juste envoyer des emails en masse tellement que tes emails seront classés dans les spams grâce à Excel. Alors, à tous ceux qui veulent bombarder d'emails leurs destinataires et apprendre à être des spammeurs professionnels, cette vidéo va vous être utile. Petit bonus, j'ai pensé aussi à tous ceux qui n'ont pas Outlook sur leur poste. Vous pourrez utiliser ce fichier Excel pour envoyer vos emails, par exemple via Gmail. Hop hop hop, attends un instant, je te vois venir. Je sens que tu es allergique au code VBA. Eh bien, ça tombe très bien, j'ai fait une vidéo sur ce sujet sans coder en VBA. Elle est ici pour toi, clique là si tu veux la voir. Sans plus tarder, on enchaîne pour comprendre comment automatiser l'envoi de ces emails grâce à Excel. Comment fonctionne ce merveilleux fichier Excel pour envoyer des emails ? Ici, j'ai ma liste de personnes, ma liste d'emails. Si cette colonne est vide, alors quand je vais cliquer sur Envoyer, je vais envoyer ce mail ici, ce sujet et ce message avec cette pièce jointe à ces personnes-là. Donc, je vais faire un test. Ici, si je clique sur Envoyer Outlook, j'ai les dates qui se renseignent et je vois ici mes deux emails qui ont été envoyés dans Éléments envoyés. Et je vois bien cet email qui a été envoyé avec la pièce jointe. Si je me connecte à mon webmail, je découvre que mon email est bien arrivé. Effectivement. Le code source a été écrit en VBA. Je vais en commenter les grands principes. Et vous pouvez aussi utiliser le webmail. Et si je clique sur ce bouton, les mails vont partir de la même façon. Et Envoyer webmail, ce bouton se base sur les paramétrages qu'il y a ici. Le nom de l'hôte, le port à utiliser, le mail, le mot de passe et le nom du compte email émetteur. Donc, si je regarde la macro qui va envoyer le fichier par mail avec Outlook. Il s'agit de la macro qui s'appelle Envoyer Mail Outlook. Elle utilise ici l'objet Outlook Application. Pour pouvoir utiliser cet objet, il vous faut ici avoir un outil référence. Ceci de cocher Microsoft Outlook 16.0. Et ensuite, je boucle à travers la liste des personnes. Et je vais créer un objet email qui va avoir les paramètres que je lui donne. L'objet, le corps du texte. Et je vais attacher ici ma pièce jointe en lui donnant simplement le chemin complet de la pièce jointe. Ici, j'ai ma pièce jointe ici qui est simplement un fichier PDF au même endroit que mon fichier Excel. Mais peu importe, on lui donne le chemin complet. Pour le chemin complet, je lui donne ce chemin là. Et ensuite, je fais un send et j'envoie le message et je renseigne la date dans la colonne d'envoi. Voilà pour un aperçu rapide. Vous pouvez récupérer ce code pour vous en servir à vous, pour vous l'adapter. Et si vous n'arrivez pas à l'adapter pour votre situation, n'hésitez pas à faire un rappel à mes services. Si tu as aimé cette vidéo, tu lâches un grand like comme d'habitude. Et comme je vois que tu aimes bien tout faire en un seul clic, j'ai une super vidéo qui te permettra de découvrir comment créer 345 dossiers en un seul clic. C'est un hack de productivité que tu vas vraiment aimer. Clique ici pour découvrir cette vidéo.